Direction centrale du ministère de l'environnement de l'eau et de l'assainissement, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, a plusieurs prérogatives pour participer à relever les défis environnementaux. Cette direction, comme toutes les autres du département, sont peu connues par le grand public. De nombreux Burkinabés ignorent encore les missions assignées à cette direction. Il y a pour la mission, la conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale en matière de l'économie verte et du changement climatique. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a trois grandes directions de services. Il y a donc la Direction de la promotion et de la valorisation des produits forestiers non liens. Il y a la Direction de l'économie verte et de la résidence climatique. Il y a aussi la Direction du partenariat de la capitalisation et de la vulgarisation. Donc trois directions de services. Au sein de chaque direction de services, il y a bien sûr des services. En plus, ces attributions de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, plusieurs autres restent encore à vulgariser auprès de la population, selon son directeur général. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a pour également attribution de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone. Elle a pour attribution également de contribuer à l'élaboration des textes réglementaires en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a pour attribution également d'appuyer le développement des chaînes de valeur de produits forestiers non liens et également la circulation des filières de produits forestiers non liens. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a pour attribution également d'accompagner les acteurs ou de faciliter l'accès à la finance climatique aux acteurs. Le réchauffement climatique, la dégradation de la qualité de vie due à divers phénomènes climatiques extrêmes ainsi que les dommages subis par le monde, en particulier le Burkina Faso, ont motivé l'émergence de l'économie verte. Cette approche économique vise à promouvoir l'équité sociale et le bien-être humain tout en réduisant de manière significative les impacts sur l'environnement. L'économie verte à travers le développement des chaînes de valeur et contribue bien sûr à la génération des revenus, des revenus substantiels d'ailleurs pour les acteurs qui interviennent notamment dans la valorisation, notamment dans la valorisation, la promotion des produits forestiers non liens, également les acteurs qui interviennent dans d'autres filières notamment l'assainissement, donc la transformation ou bien la récupération des sachets plastiques et des acteurs qui interviennent. Il y a aussi la récupération des déchets issus de la transformation des produits forestiers non liens également, qui sont récupérés et transformés par des acteurs. Il existe 11 secteurs qui contribuent à l'économie verte au Burkina Faso, notamment le secteur naturel, énergétique, du transport, touristique, minier et industriel entre autres. Il convient de souligner que la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique du Burkina Faso a été créée en 2016, alors qu'elle était auparavant l'agence de promotion des produits forestiers non ligneux.